bonjour bonjour les élèves que fais-tu dans la vie je fais les émissions pédagogiques sur le français comme à leur grammaire et à leur parle et à leur demande et mais je suis aussi réalisateur et scénariste dans la télévision c'est à dire j'écris de la comédie pour la télévision suédoise et ton rêve quand tu étais enfant et je voulais être paléontologiste c'est à dire un scientifique sur les dinosaures je voulais découvrir les dinosaures dans la terre quel est le secret de succès parmi ceux qui travaillent dans la télévision en suède il ya très peu qui parle français quand il faut quelqu'un pour faire des émissions en français c'est moi parlez moi un peu de toi pourquoi tu as appris le français moi je je suis suédois avec des mes parents sont suédois aussi j'ai juste appris le français au collège à l'école comme tout le monde mais à 17 ans je suis parti en france pour une année d'échange au lycée donc j'ai fait une année de lycée en france je voulais partir quelque part et j'ai appris la langue pour pour pouvoir parler avec les gens qu'est ce que le français a apporté à ta vie personnelle et à ta carrière à ma vie personnelle le français a apporté des amis en france des bonnes amis en france et surtout ma famille d'accueil où j'habitais pendant un an et c'est des très bons amis qui sont venus en suède pour pour mon student pour mon baccalauréat pour pour mon mariage ils sont venus donc c'est des amis pour la vie mais qui sont français que je n'aurais jamais pu connaître sans le français et dans ma carrière mais j'ai fait des super projets des voyages dans dans mon boulot parce que parce que je parle français que conseils pourrais tu donner aux étudiants de français ne pas avoir trop de respect pour les règles c'est pas super important les règles c'est plus important de parler que de parler correct et pourrais-tu raconter une anecdote marrant sur le français ou la france et l'école en france c'est très strict c'est très très strict je pense par rapport à l'école suédoise et je trouvais ça dur mais j'avais mon père d'accueil le père dans ma famille d'accueil il il aimait bien aller dans les montagnes il aimait bien balader se promener dans les montagnes et moi aussi donc chaque jour qu'il ne travaillait pas s'il avait un jour dans la semaine où il ne travaillait pas il appelait l'école il appelait la vie scolaire et il disait Jonas est malade aujourd'hui et on partait en montagne ensemble donc je pense peut-être 40 jours pendant mon année j'étais malade en montagne c'est quoi ton nom préféré en français pourquoi j'aime bien faire le verbe faire j'ai failli parce que ça existe pas en suédois ça veut dire en suédois j'ai failli manger la banane sinon j'aime aussi ils manger en l'imparfait manger en l'imparfait parce que ça finit avec e a i o n t mais ça se prononce et alors 16 chaise sèche 16 chaise sèche 16 chaise sèche 16 chaise sèche bravo la libélule hulule roule et pullule dans la foule la libélule hulule roule et pullule dans la foule bravo ça va être dur là ça c'est trop dur un peu à ta gauche voilà oh là là c'est nouveau douze douche douce douche 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 Merci Jonas, au revoir. De rien, au revoir. Douce douche douce.